J'ai bien indiqué que l'objectif est de produire un document qui reprend les idées essentielles contenues dans le dossier. On ne vise donc pas l'exhaustivité. Et c'est là une des erreurs commises par les candidats sur la note de synthèse, c'est de vouloir avoir une perfection de leur note de synthèse, donc réussir à recenser toutes les idées contenues dans tous les textes. Et c'est comme cela qu'ils débordent et qu'ensuite ils n'ont plus le temps de produire des propositions lorsque les preuves imposent des propositions. Comment faire donc pour gérer le temps correctement ? La démarche que je propose consiste à avoir un premier temps de parcours du dossier, pendant lequel je vais feuilleter les documents les uns après les autres, et je vais noter sur mon brouillon les titres que je trouve dans ces différents documents, voire je vais synthétiser les parties résumées, en bref, que l'on trouve sur certains articles, voire lorsque je n'ai aucune indication, aucun titre, aucun encart, me contenter de lire les débuts de paragraphes pour essayer d'identifier les différents thèmes qui sont abordés par chaque document. Il faut partir du principe qu'un auteur, lorsqu'il rédige un article, un journaliste, un rapporteur, lorsqu'il met un titre, le titre est signifiant. Et donc, à la seule lecture du titre, je peux deviner, je peux subodorer les thématiques qui sont abordées par les différents documents. Donc, je vais me constituer un brouillon sur lequel j'ai relisté l'ensemble des titres, et cette étape-là, je la fais donc pour l'ensemble des documents, et elle ne doit pas excéder 5 à 10 minutes. Mais je suis passé sur tous les documents. Mon objectif est lequel ? Il est maintenant, en partant de cette première prise de note que j'ai faite sur mon brouillon, eh bien, de décider d'un ordre de lecture. Dans un dossier, on aura des documents qui tournent autour d'un même thème, mais on aura toujours des redondances. Donc, l'idée est d'essayer sur ce brouillon, en partant des titres, eh bien, d'identifier les thèmes abordés par les différents documents, de repérer là où il y a des redondances, et de repérer, au contraire, là où on a des documents qui sont les seuls à traiter de certains aspects de la question. Par exemple, je n'ai peut-être qu'un seul texte dont j'identifie qu'il aborde des aspects financiers. Ce texte-là, bien évidemment, si je ne le traite pas, si je ne le prends pas en compte, eh bien, il manquera dans ma copie une idée essentielle autour des aspects financiers. Donc, je vais décider d'un ordre de lecture en essayant d'identifier en premier un document qui aborde un grand nombre de thèmes, et ensuite, je vais lire, à la suite de ce premier document, des documents qui abordent des thèmes qui, justement, ne sont pas abordés par ce premier document. et je réserve pour la fin, et uniquement si j'en ai le temps, les documents qui présentent apparemment des redondances. Encore une fois, on ne vise pas l'exhaustivité, on vise l'efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada